Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre appel de formation pour les coachs. Aujourd'hui, nous sommes le 15 septembre et j'avais envie de vous donner une intro. Miley Cyrus, The Climb. En fait, c'est une chanson qui parle d'un sujet qui touche le coaching, mais qui touche la vie en général. Je ne sais pas si vous avez porté attention aux paroles, mais ça me fait beaucoup penser au coaching. Si vous avez des moments de difficulté dans votre vie d'entrepreneur ou dans votre vie en général, de se rappeler que ce n'est pas ce qui se trouve au top de la montagne qui compte, c'est le processus de s'y rendre, c'est « it's about the climb ». Il va toujours y avoir une montagne qui va se placer dans notre chemin, puis on va toujours vouloir la tasser. Ça va toujours être une bataille des fois de se rendre au top, mais ce qu'on va gagner en focussant sur le processus, c'est ce qui va nous amener à grandir. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vous irez voir les paroles de la chanson, puis vous penserez à moi la prochaine fois que vous écoutez Miley de Climb. Je trouvais que c'était à propos aujourd'hui aussi parce qu'on a un appel qui parle de Success Starters. On a trois invités avec nous, trois personnes qui ont réussi à atteindre le Success Starter. Avant qu'on commence, je voulais vous montrer rapidement un petit résumé du Success Starter. Je ne sais pas si on est des nouvelles coachs avec nous aujourd'hui, si vous pouvez me partager dans le chat. Est-ce que vous voyez mon écran? Ça marche? Yeah! All right. S'il y en a qui sont nouvelles parmi nous, qui sont là peut-être depuis un mois ou deux ou quelques semaines, ou même dans les six derniers mois, parce que, en fait, mettons dans les trois derniers mois, s'il y en a qui sont nouvelles avec nous, laissez-nous savoir parce que vous êtes admissibles à vous qualifier pour le Success Starter, puis je veux vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Kathleen est là depuis deux semaines. Hello, Kathleen! Contente de te voir ici. Et donc, rapidement, le Success Starter, en quoi ça consiste? Bien, il faut se qualifier dans le Success Club trois fois dans les six mois suivant l'inscription d'un coach. Et on peut avoir des prix par rapport à ça. Donc, quand on devient le Success Starter, on peut avoir un billet pour le plus grand événement de l'année, soit le Coach Summit. C'est une valeur de 295 $ plus tax. Et on a l'opportunité de participer au groupe pilote d'un groupe test pour le programme Fitness Avenir ou encore un programme de nutrition. Donc, on les a en primeur. Et on a une reconnaissance dans la partie Rewards and Recognition du bureau en ligne. Mais selon moi, c'est vraiment cool, tous ces beaux cadeaux-là. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'en atteignant le Success Starter, on crée une fondation pour notre entreprise. C'est ça l'important, c'est ça la base de notre business. C'est sur le Success Club, c'est le club de réussite. Et on parle d'aider trois personnes avec une trousse des filles dans un mois. Donc, voilà, je voulais simplement faire un petit rappel. Marie-Pierre dit qu'elle est nouvelle depuis juillet et qu'il manque un mois pour le Success Starter. Let's go, Marie-Pierre! On l'encourage! You can do this! C'est ça, moi-ci, que ça se passe, ma chère. All right, OK. Donc, aujourd'hui, on a trois invités avec nous que je suis super contente de présenter. Alors, comment ça va fonctionner? C'est qu'à tour de rôle, elles vont prendre une minute ou deux pour se présenter brièvement et raconter rapidement comment elles sont devenues coachs et pourquoi. Et ensuite, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Elles vont nous partager leurs top trucs, conseils pour pouvoir atteindre le Success Club, avoir de nouvelles clientes, faire des ventes, recruter des coachs, etc. Donc, sans plus tarder, on commence avec la très belle Catherine. Catherine, tu peux ouvrir ton micro. Bonjour! Merci beaucoup! Donc, moi, c'est Catherine Brunet. Je suis coach depuis avril, le dernier. Je suis coach, en fait. C'est un peu arrivé, faire hasard, je dirais, mais faire une histoire courte. Niveau santé globale, ça allait au saut. J'ai commencé à m'entraîner grâce à une très bonne... Bien, ma meilleure amie, en fait. C'est elle qui m'a fait découvrir la plateforme. Donc, j'ai adhéré juste comme cliente. Puis, par la suite, c'est ma belle-sœur qui m'a amenée à me vendre un peu le coaching. J'ai sauté à pieds joints parce que je suis une fille qui vit de nouveautés et de nouveaux projets. Comme mon chan l'a dit, il faut toujours que j'ai un mille et un projet en tête. Des fois, ça décourage, mais moi, ça m'encourage. Donc, rapidement aussi, je suis maman de deux jeunes enfants de 3 ans et 5 ans et belle-maman d'une grande de 14 ans. Je suis curieuse, j'aime apprendre et évoluer. Donc, c'est pour ça que je trouve que Beachbody, ça m'a collé à ma peau. Puis, je suis success starter officiellement depuis le mois d'août dernier. Donc, je suis super contente. Et moi, en fait, je me suis attachée beaucoup au cadeau. Et ce chandail-là vaut beaucoup pour moi. Ça peut paraître vraiment anodin, mais pour moi, c'était l'aboutissement. Donc, je suis vraiment fière. Puis, mon prochain objectif, c'est d'être diamant, évidemment. Je veux me créer une équipe. Moi, je focus beaucoup là-dessus. Créer mon équipe de rêve avec des filles qui me ressemblent, mais aussi qui vont venir me challenger, qu'on va surmonter ensemble, qu'on va vraiment créer des liens importants. Je vois plein d'autres coachs qui le vivent. Puis, c'est ça qui me fait littéralement battre mon cœur. Je capote à chaque fois que je vois les belles équipes se créer. Donc, pour faire suite, moi, comment... En fait, je peux enchaîner avec comment je m'y suis pris, Émilie? Oui, exactement. Tu peux nous donner tes meilleurs conseils pour, entre autres, le succès starter, ce que tu as mis en place. Bon, donc, ce que j'ai mis en place, effectivement, au début, c'était des objectifs. Ce n'était pas assez précis encore. Là, ça commence à se préciser vraiment à mes objectifs. Donc, moi, je m'attachais vraiment, c'était une bébitte à cadeaux. Donc, c'était sûr, la casquette, le chandail, aussi la reconnaissance. Moi, j'adore Beachbody pour la reconnaissance qu'on reçoit de nos pères. Et évidemment, les cadeaux. Donc, je me disais, c'est clair qu'il faut que j'aille le success club les trois mois. Je ne voulais pas le faire étirer sur le six mois. Moi, je voulais le faire le plus rapidement possible. Je voulais le titre. Je voulais le ticket pour l'événement de l'année prochaine qui s'en vient. Et là, j'ai reçu hier le courriel pour faire le groupe pilote. Alors, je capote mes rêves. Juste avec ça, je suis super contente. Donc, c'était tout le temps de garder mes objectifs. Et là, je m'en crée toujours aussi qui reviennent plus souvent. Avant, c'était comme un peu plus, comme je disais, vague. Mais là, je veux y aller comme semaine par semaine, mois par mois. Aller vers les autres. Évidemment, c'était important. Mais je le repoussais par bout, des fois encore. C'est vraiment d'aller vers les autres. De ne pas prendre pour acquis qu'eux vont venir. Ça peut arriver. J'en ai eu qui sont venus vers moi. Mais en général, quand tu envoies toi-même tes invitations, c'est là que ça marche. C'est prouvé. Tout le monde le dit. Mais c'est vraiment ça, en fait. Peux-tu nous donner un exemple de comment t'invites et qui t'ont invité? Moi, je m'y prends beaucoup avec mes propres expériences, mes stories. Personnellement, je n'aime pas aller tout de suite vers le « as-tu vu chez une nouvelle coach? » Oui, je l'ai fait. Me présenter en tant qu'une nouvelle coach. Mais j'aime ça être un peu plus subtile puis rentrer. Puis faire une conversation, surtout avec des personnes que je connais. C'était mon environnement chaud. Donc, avec les personnes que je connaissais, mais que ça faisait comme des années que je n'avais pas parlé, je n'avais comme pas le goût de leur sauter dessus. Mais tu sais, ça, c'est vraiment propre à chacun. Fait que moi, j'y allais vraiment comme ça. Puis c'était vraiment beaucoup basé sur des photos, des stories sur ma propre expérience, ma transformation physique. Et aussi état d'esprit. Les gens ont vraiment ressenti le positif que ça m'a amené mentalement. Ils me l'ont dit. J'ai vraiment eu plein de beaux commentaires sur le fait que j'avais changé, que j'étais tellement positive, que j'avais une belle énergie. Donc, avec ça, ça me créait des super belles discussions. Puis je leur disais que c'était vraiment grâce à l'exercice physique puis tout ce que pouvait nous offrir le Beachbody, en fait. C'est excellent parce que c'est une des stratégies que je privilégie beaucoup, c'est-à-dire de parler de toutes sortes de choses, de créer un contact avant d'aller vers une invitation ou une offre de service puis le faire à travers ton parcours. Mais je pense que c'est exactement ce qu'on enseigne. On est coach. Les gens sont inspirés par notre transformation, par notre propre processus. Puis une fois que ces gens-là avaient engagé dans la conversation avec toi, éventuellement, tu allais vers l'invitation plus formelle. Puis tu leur dis quoi? Bien là, je leur disais que j'avais j'ai proposé le pack des filles. J'y allais, on me dit tout le temps d'y aller simple. Au début, là, mes premières conversations, là, je disais, là, il y a moins d'autres personnes, je serais un peu comme, il y a donc bien des tapes, il y a donc bien des... Fait que là, j'ai vraiment comme misé sur les deux packs. Je mets sur, bien évidemment, le Shaco ou le pack... Performance. Performance, merci. Puis je leur explique que, dans le fond, c'est juste... Bien, je leur explique tout ce qu'ils comprennent, le genre de tout inclus qui vient avec. Puis je leur dis qu'on a une communauté, qu'on va s'entraider ensemble, puis que j'ai des filles qui sont vraiment motivées dans le groupe. Puis tu sais, pour vrai, ça n'en prend pas vraiment plus. Puis les filles m'ont dit, go, j'en parle. Puis ça, c'était surprenant, parce que je pensais surtout que ça prennait plus que ça. Wow, mais c'est génial. Merci de simplifier tout ça pour nous. Je te laisse continuer. Je t'ai posé plein de questions. Je sors, je ne t'ai pas trop interrompu dans ton flow. Non, mais c'est parfait. C'est bien correct. Puis, je vais juste me replacer un peu. Oui, je me sers beaucoup aussi de filles qui sont dans mon groupe exclusif, qui sont naturellement, qui auraient ce qu'il faut pour être coach, mais qui ne veulent pas faire le saut. Mais comme j'ai ma bonne amie qui est avec nous autres, je l'ai mise experte. Puis, pour vrai, elle influence, elle devient avassadrice, en fait. Elle influence positivement dans mon groupe. Puis je me sers beaucoup de ça. Qu'est-ce que tu veux dire que tu l'as mise experte, que tu as demandé de prendre le lead? Oui, puis elle a le statut expert dans mon groupe. Ah oui! Naturellement, elle le faisait. Elle postait beaucoup. Vraiment, elle se donne à 100 %. Elle serait parfaite. Puis comme coach, mais elle n'est pas prête à le faire. Mais comme j'ai donné des responsabilités un peu, puis elle le faisait de toute façon. Ça fait que je trouve qu'elle fait comme un effet d'enchaînement. Puis il y en a comme deux, trois, qui étaient, bien, trois filles qui étaient vraiment, vraiment, qui le font encore. On dirait que c'est les autres qui alimentent beaucoup plus que moi, des fois, le groupe. Je pense que c'est la force dans nos communautés. Moi aussi, c'est ce que j'aime. C'est qu'on crée, on devient un petit peu des cupidons d'amitié, là. Où est-ce que les amitiés se forment, puis les gens, c'est la force de ce qu'on offre. Entre autres, je trouve que c'est vraiment ces liens-là qui font en sorte que les gens, les filles, ont envie d'y reposer dans le groupe. Ça ne repose pas juste sur nous. Nous, on facilite ça. Nous, on est les créateurs de ces environnements-là, mais les gens l'animent aussi à travers ça. C'est génial. Exactement. C'est comme mes ambassadrices, finalement. Merveilleux. Qu'est-ce que je... En fait, pour revenir un peu aux conversations, le ton que j'aime prendre, c'est un ton qui est rassurant puis qui laisse croire puis en fait, c'est vrai, mais que c'est tellement accessible pour tous vu qu'il y a tellement de variétés dans nos programmes. Juste ça, ça les rassure. Vraiment être rassurant, ça devient convaincant. Je me suis beaucoup servi aussi les momentum. On se le fait dire souvent. Moi, je suis chanceuse peut-être, mais je suis arrivée pendant Let's Get Up. Let's Get Up, c'était du bonbon. L'été arrivait, Shanti, je veux dire, quoi d'autre? Qu'est-ce que je dirais d'autre? La danse, la musique, c'était tellement inspirant. On dirait que ça allait de soi. C'était tellement facile de le proposer. Je l'ai tiré dans l'été. Même pas juste au début, évidemment, mais il y avait plein de promos. On avait des codes promos aussi pour se servir absolument. Des fois, on se dit que c'est juste 12 piastres. Non, ils prennent tout le code. Ils sont contents de l'avoir. Les momentum avec les lancements de produits ou les lancements de programmes, c'est vraiment du bonbon. Je m'en servais beaucoup. Comme tu dis, des fois, notre pensée affecte tellement la façon qu'on le propose. Parce que si tu penses que c'est juste 12 piastres, tu n'as pas l'impression que tu offres un deal ou quelque chose d'extraordinaire. Mais si tu penses, je veux dire, 12 dollars, moi, à ma fin de congé de maternité à 55 % de mon salaire, ça fait une grosse différence. Ça fait une différence dans mon budget. Je trouve que des fois, c'est la façon de le proposer, de dire, écoute, il me reste un code ou j'ai deux codes promo et j'ai pensé à toi. Oui. Ça donne un momentum parce que c'est comme, écoute, j'ai besoin, tu peux même dire, écoute, j'aurais besoin d'une réponse d'ici demain parce que sinon, je vais l'offrir à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas des menaces ou quoi que ce soit, c'est juste, regarde, j'ai un code, il faut que je l'utilise puis j'ai pensé à toi. Ça fait que ça donne, des fois, les gens, ils ont juste besoin de ça. C'est notre job de coach, de dire, regarde, tu dis, let's get up, mais let's do this. On y va là, puis que la fille, elle dit, OK, maintenant, c'est le temps. Oui. Exactement. Donc, le momentum, c'est vraiment à ne pas négliger puis il y en a beaucoup des nouveautés, donc on est vraiment joyeux à ce niveau-là avec Beachbody. Ma transpo, je l'ai parlé un peu tantôt, ça a aidé aussi beaucoup les photos, en remettre souvent sur ton feed de ta transformation physique et mentale. Ça, ça marche à tout. Parce que c'est concret, on le voit. C'est pas juste de se l'imaginer, on le voit, la photo avant, après, ça, c'est magique. Puis être le produit du produit, on se les fait dire souvent d'informations, c'est tellement vrai. Si tu crois en ton produit puis tu l'aimes vraiment profondément, c'est sûr que tu vas convaincre les autres. Ça se ment pas, tu peux pas inventer ça. Moi, c'est... Puis de toute façon, les gens qui me connaissent le savent, je suis un peu intense, je suis... Du coup, ils disaient que j'étais un peu vendeuse avant même d'être dans Beachbody, ils disaient, toi, à chaque fois qu'il y a quelque chose que t'aimes, on finit par l'acheter ou adhérer parce que ça paraît. T'es enthousiaste puis je pense que ça... Puis je dis souvent « you can't fake passion », on peut pas... Tu sais, c'est de la passion, dans ce que tu partages. Est-ce qu'il y avait d'autres points que tu voulais aborder avec nous? M'assumer, le dernier point. J'y travaille encore, mais je suis beaucoup mieux qu'au début. Au début, je voulais même pas dire que je suis coach. Je voulais m'inventer un autre nom, un autre terme, un autre... Je sais pas si je suis coach. Je veux dire, je suis pas de pas grand-chose à maintenant coach. Mais pour vrai, c'est littéralement ça. Il faut croire en nous puis c'est beau de le dire, mais moi, ça a été un petit peu long. à vraiment l'assumer puis je l'assume de plus en plus puis faire fi des commentaires qu'est-ce qu'on peut recevoir ou de penser qu'un autre va dire quelque chose ou penser qu'on s'en fout. Au fait, j'ai adhéré au coaching par moi-même. Il y a personne qui me dit « Ben, fais-le, t'es obligé. » Ben non, c'est moi. Fait que je me dis « Assume-toi » puis j'y travaille encore. Merci. Merci pour ta belle énergie et pour tous tes beaux conseils. C'est vraiment pertinent puis je pense que tu t'es coachée toi-même d'abord et avant tout puis ça, ça fait de toi une coach. Des fois, on pense qu'on a besoin d'avoir un résumé avec tout plein de background, quoi que ce soit, mais la réalité, c'est que tu t'es coachée toi-même. En fait, tu as peut-être eu l'accompagnement, etc., mais ça t'est paru à travers tes résultats. Ça, c'est ta crédibilité. Ça devient ton expertise. Il y a des gens qui n'attendent que ça. C'est qu'une Catherine comme toi qui va pouvoir les accompagner. Merci d'être avec nous et merci d'avoir partagé. On va enchaîner avec Chantal. Bonjour, Chantal. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Oui, salut. Je me présente. Tout d'abord, merci Émilie pour l'invitation. Écoute, pour être honnête, ça ne fait vraiment pas longtemps que je suis coach. Je suis une nouvelle coach depuis trois mois. Donc, trois mois success par terre en partant trois mois success club trois mois d'affilée. Donc, merci beaucoup. Je me demandais un petit peu qu'est-ce que j'allais pouvoir vous apporter. J'en ai discuté avec ma coach puis finalement, sans trop réfléchir, j'ai dit oui. Écoute, ça fait partie un petit peu du lien que je vais vous faire tantôt. Je pense que c'est important des fois de sortir de notre zone de confort pour faire évoluer notre business. Des fois, c'est ça qu'il faut faire. J'ai accepté. Maintenant que c'est dit, je me présente officiellement. Chantal Boisvert, 37 ans, infirmière kénitienne, assistante infirmière chef en CHSLD. Mère de trois enfants, 7 ans, 11 ans, 14 ans. Mon conjoint paramédic, on est ensemble depuis 19 ans. Puis, on habite au Lac-Saint-Jean. Si vous avez peut-être reconnu mon accent. Puis, ma coach, c'est la partenaire Salina Dine. C'est la partenaire de mon conjoint. Fait que, dans le fond, j'en entendais vraiment parler souvent. Puis, Nadine, je la voyais passer. Les stories, les photos, les vidéos. Puis, ça avait donc bien l'air le fun. Fait que là, on prend des notes. Moi, je m'entraîne, ça fait vraiment longtemps. Écoute, plus loin que je me rappelle, je bouge, mais j'ai essayé les gyms, les cours de groupe dans les gyms, les vidéos sur YouTube, les DVD, différentes plateformes. puis, j'ai toujours été on-off. C'est tout le temps été off. Là, je t'en ai, j'arrête. OK, je recommence. Puis là, depuis que Nadine est rentrée dans notre vie, bien, elle nous a un petit peu fait voir à quel point ça pouvait bien s'intégrer dans notre quotidien. Fait que, dans le fond, j'ai commencé par m'inscrire comme cliente. Puis, je me suis fait un petit plan. Puis, dans le groupe de motivation qu'on avait, j'ai commencé à m'intégrer tranquillement, pas vite, parce qu'on voit les posts, mais bien, c'est comme ça. j'étais un petit peu gênée de partager mes entraînements. J'étais pas trop à l'aise avec ça, mais de fil en aiguille, bon, bien là, on partage plus dans le groupe. je trouve qu'avec les commentaires des autres aussi, bon, bien là, je m'intérais, puis l'entraînement devient ma routine. Fait que, on disait, on est le produit du produit, on les utilise. bien, moi, c'est vraiment par ça que j'ai commencé faire ma routine d'entraînement, les petits plats, le Sheco, le Recover. En tout cas, on a commencé par utiliser tous les produits. Puis, de par mon métier d'infirmière, j'ai tout le temps voulu aider les autres, accompagner, prendre soin de soi. Donc, pour moi, ça venait comme d'emblée, ça cheminait tranquillement, pas vite. Nadine m'en parlait pas trop tout de suite, mais tu sais, je les voyais avec la gang qu'on avait, je me disais, oh mon Dieu, il me semble que ça me parle d'accompagner du monde dans la santé en tant que telle parce que moi, c'est le côté que je vois le plus. Puis, ça fait partie de mon why à moi aussi du pourquoi que je m'entraîne pour ma santé physique. Puis, j'accompagne ma coach sur un voyage à Québec puis j'y pose la question, ça fait quoi, tu sais, ça se lance. Qu'est-ce que ça t'amène dans ton quotidien de plus d'être coach? En quoi ça consiste d'être coach? Puis là, elle se met à être émotive puis elle a dit, écoute, je voulais t'en parler, j'aimerais vraiment ça que tu deviennes coach à mon équipe. Puis, c'est une amie aussi, donc là, tous les deux, bien émotives, quasiment à pleurer. Bon, mais c'est là que ça a commencé. On a dit, bon, mais go, je m'enligne dans le travail de coach. Puis, il faut dire que c'était au mois du juin, je suis en arrêt de travail à cause d'une blessure à l'épaule. fait que c'est sûr que je dois adapter tous mes entraînements. Il y a aussi des barrières que je me mets dans mon, est-ce que je fais mon coming up sur les réseaux sociaux, je suis en arrêt de travail, qu'est-ce que les autres vont dire? beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dedans, dans mes barrières personnelles. Donc, tu sais, je vous dirais que c'est quelque chose que moi, j'ai fait tranquillement, doucement, que je disais aussi quand j'embarquais dans la zone, je veux être coach tranquillement, pas vite. J'ai fait les formations de nos super coachs qui étaient en ligne. Puis, j'ai tranquillement intégré dans mes stories, OK, partager une recette, partager, un entraînement que j'ai fait, mais sans utiliser mes épaules. J'ai trouvé un programme aussi que j'utilise. Donc là, je partageais sur les réseaux sociaux que j'ai adapté grâce à Beachbody, j'ai pu adapter mon style de vie à ma blessure. Dans le fond, j'ai comme en discutant avec l'équipe, trouvé le moyen quand même de le partager puis de dépasser un petit peu ces barrières-là que je me mettais. Ça fait que c'est sûr que je vous dirais que les invitations, ça a été un petit peu plus long, mais on a eu la chance d'avoir l'essai d'une semaine gratuite. Ça fait que là, moi, j'ai pu inviter le monde puis là, c'était 6-4-5 qu'on a fait essayer. Ça fait que c'est sûr que le beau à moi-là a pogné dans mon entourage. Ça fait que le fait d'avoir fait essayer un groupe d'une semaine, c'était plus facile pour moi de faire des invitations. C'était moins... Peux-tu nous en parler plus en détail exactement ce que vous avez fait comme groupe d'une semaine? En quoi ça consistait? Oui. Donc, la gang de coach, Anadine, on a fait un groupe avec... On partageait des recettes. À tous les jours, il y a une coach qui partageait une recette santé. On faisait essayer les entraînements de différents programmes. À tous les jours, il y avait un entraînement gratuit qu'on faisait essayer. On a passé... Tu faisais les liens Vimeo pour les séances? Oui. Oui, exactement. Puis nous, on publiait sur ce groupe-là tous les coachs puis même que ça m'a aidée, moi dans mon entourage à faire mes invitations, mes premières invitations. Vu que je n'étais pas à l'aise, je trouvais que c'était plus facile d'y aller de cette façon-là. Tu leur disais quoi, mettons, à ces gens-là? Tu les invités, tu leur disais quoi exactement? Je leur disais qu'on avait une super ganglophone qui était super craquée. Ça leur tentait de venir se joindre à notre groupe pour prendre soin d'eux, essayer de voir en quoi ça consiste ma plateforme puis comment moi, je l'intègre dans ma vie avec l'alimentation de venir nous rejoindre dans ce groupe-là d'une semaine puis c'est sûr qu'ils vont être... C'est sûr que vous allez être conquis puis c'est ça qui est arrivé avec mes premières clientes. J'ai une question aussi puis je ne sais pas si tu as des chiffres spécifiques mais tu sais-tu à peu près combien de personnes avaient entré dans ton groupe puis après ça, la conversion vers une clientèle, mettons? Oui, je ne sais pas. Nadine, toi, tu as les chiffres du groupe mais moi, de mon côté, j'ai eu mes cinq clientes en partant qui ont intégré mon début d'équipe. Pour moi, ça a été... Dans le fond, les personnes que tu as ajoutées qui t'ont dit oui, ça m'intéresse, tu les as toutes converties en clientes. Oui. Oui. Après qu'ils aient fait les essais des groupes, moi, j'ai fait un suivi avec eux autres. Après, je leur ai écrit en privé puis comment tu trouves ça puis en plus, j'en avais qui partageaient aussi. C'était facile. C'était plus facile pour moi. Les cinq personnes qui ont participé ont dit oui? Oui. C'est fantastique. Puis tu en avais invité combien à ce groupe-là? Tu avais-tu invité plus que cinq? Oui, j'en avais invité une dizaine juste pour moi. OK. C'est juste pour montrer la perspective aux gens des fois parce que les défis gratuits, ça peut être une excellente façon justement de proposer ce qu'on a. Ça enlève peut-être la pression de faire une vente ou quoi que ce soit puis on leur montre la valeur. Tu as invité dix personnes, il y en a cinq qui se sont joints puis les cinq qui ont dit oui. Ce n'est pas tout le temps des scénarios comme ça, mais c'est possible. J'ai gardé aussi. Il y en a que je suis encore en discussion parce qu'il est arrivé d'autres choses mais qui continuent. Il y en a que je suis encore en discussion depuis quelques mois. Je pense que ta conversion est excellente. Je trouve que c'est excellent puis souvent, on fait tout ce qui est à faire pour pouvoir proposer ce qu'on a proposé mais il reste le timing. Il faut se dire que les gens ont leur vie puis des fois, ce n'est pas tout le temps maintenant le timing qu'ils sont prêts à commencer puis on est de même nous aussi. Toi aussi, ça t'a peut-être pris du temps avant de prendre ta décision d'embarquer dans le coaching ou quoi que ce soit. Il faut penser que ça, c'est jamais perdu ces gens-là puis tu cultives les discussions c'est excellent. Merci de partager ce que tu m'as dit. Dans l'équipe en tant que telle, je sais que les autres couches de l'équipe aussi, ça a été un groupe qui a été quand même une belle réussite fait que c'est à refaire. Dans le fond, moi, ce qui m'aide aussi présentement, c'est comme je vous disais, je suis encore au tout début, de revenir à mon why. On parle souvent de notre why pour l'entraînement, pour maintenir la routine mais j'en ai eu besoin aussi comme pourquoi je veux être coach puis ça m'amène à dire, OK, bien moi, ce que je veux dans ma vie, c'est d'aider les gens à les accompagner, maintenir leur santé fait que c'est sûr que ça l'aide aussi à garder le focus puis à travailler sur moi. Ça fait partie aussi d'un autre des conseils parce que je le fais présentement, beaucoup de lectures, je l'ai vu sur le cercle des Lyon, beaucoup de lectures de développement personnel. en ce moment, c'est cesse de t'excuser. J'adore ça parce que toutes les barrières qu'on va se mettre pour ne pas faire une invitation ou en tout cas, je parle pour moi, qu'est-ce que les autres vont penser, OK, je suis une coach, comme tantôt Catherine disait, de s'assumer comme coach puis de le partager à tout le monde sur mon Facebook personnel à moi. Puis je trouve que ça a fait une différence dans mon deuxième, troisième mois. là, j'ai commencé à faire plus de publications, story, puis là, ça a paru aussi que j'ai, OK, un like, on ouvre des portes. Donc là, moi, je trouve que ça permet de sortir de notre zone de confort, de faire ces lectures-là. Ça ne veut pas dire que cesse de t'excuser pour tout le monde qui est ici aujourd'hui, mais pour moi, ça m'a aidée. Puis il y a beaucoup de suggestions aussi dans les guides sur le groupe du Cirque des Lyons, j'ai vu ça. ça peut vous aider à briser vos, dans le fond, à évoluer comme personne parce que quand on est coach, bien oui, on veut aider les autres, mais en même temps, il faut qu'on soit aussi capable de, en tout cas, de traverser certaines barrières qu'on se met. Donc, passe-en, lance-toi, sors de ta zone de confort. Sinon, tantôt, on a parlé, dans le fond, que Catherine, tu te coaches toi-même, puis on se coach, je trouve qu'il y a beaucoup d'outils sur les groupes, utilisez-les. Les team calls aussi, moi, je prends tout ce qui passe, ma coach, mon équipe de coach, écoute, je prends tous les conseils, s'il y en a une qui a vécu une situation particulière, par exemple, bien, je ne sais pas, un refus d'invitation, ou comment elle a vécu ça, comment, parce que moi, c'est sûr que, il faut que j'essaie de travailler les refus, puis on en a parlé aussi dans les derniers team calls, mais c'est ça, soit, comment on dit ça, coachable, que j'ai entendu, coachable, donc ça va t'aider à évoluer aussi, puis à faire évoluer ton entreprise. Sinon, j'avais toute autre chose à vous partager. C'est ça. De savoir ton why, lance-toi, évolue comme personne avec le développement personnel, puis prends tout ce qui passe comme information, puis on apprend, on fait des erreurs aussi, puis moi, j'avais tendance à penser que, OK, go, il faut que je sache tout, je vais faire une information, puis là, je veux que je sache tout de quoi répondre tout de suite à la personne qui va me poser des questions, mais non, là, tu sais, on le fait, puis on apprend en le faisant aussi. Fait qu'avec tout ça, je pense qu'on met les chances de notre bord, puis là, je suis en train de travailler aussi à faire des invitations plus personnalisées, puis faire plus d'invitations aussi. Fait que je suis rendue là dans mes étapes d'entreprise. Fait que voilà. Merci beaucoup pour tes beaux conseils. J'ai reçu en question en individuel par rapport aux défis gratuits, comment ça fonctionne les défis gratuits. En fait, j'avais un poste à référer dans le Cercle des Lyon, mais je vais essayer de le copier-coller ici. J'avais fait un concept de défi gratuit, mais le défi gratuit, ça peut être plein de choses. Tu sais, il y a des gens qui vont utiliser l'essai gratuit de la plateforme avec Beachbody en domaine, donc ça, c'est une stratégie. Ensuite, il y a aussi la Clean Week qui peut être utilisée. Sinon, moi, ce que j'avais proposé dans le Cercle des Lyon, puis je vais essayer de copier-coller le texte du poste. Mon Dieu, ça ne marche pas, évidemment. Tu fais ça en direct. Puis il y a quelques séances d'essais gratuits. Fait que je vais mettre ça dans le chat ici, dans le Zoom. Ça va peut-être être un peu intense, mais ça va être une référence. Ah, ça ne marche pas! Paste. OK, un instant. Je n'arrive pas à le faire. OK, un instant. Non, je refuse que je fasse un copy-paste de Facebook. Ils ne veulent pas se parler. Mais bref, c'est des séances qui sont en ligne sur Vimeo. Donc, c'est un peu comme le YouTube, Vimeo, sauf qu'on n'a pas tous les trucs de promotion. Puis on en a pour plusieurs programmes. Donc, il y a des gens qui vont animer ça. Puis si je ne me trompe pas, dans le Coach Online Office aussi, dans les descriptions de produits, elles sont disponibles. Donc là, il y a eu quelques changements au Coach Online Office, mais généralement, dans les ressources ou dans les product tools, dans les outils de produits, on peut aller voir les différents programmes. Puis généralement, il va y avoir des informations aussi pour faire des essais gratuits. Donc là, j'essaie d'en trouver un sur le fly, mais ça ne marche pas. C'est ça. Fait que disons qu'il y a différentes façons de faire un défi gratuit, mais il n'y a pas de façon unique. Ça peut être bien différent. Puis ensuite, qu'est-ce qui est mieux? Stéphanie demande une page coach ou une page personnelle pour Facebook. Stéphanie, que tu veux dire? En tout cas, je ne sais pas. En tout cas, si c'est pour Facebook, ça dépend. Dans les formations de vos coachs, maintenant, on enseigne beaucoup d'utiliser Instagram. Oui, il n'y a pas de problème. Utiliser la page personnelle aussi parce que les pages Facebook ont peu de visibilité, moins de visibilité, puis c'est plus facile de commencer avec une page personnelle. Puis de toute façon, ce que tu veux faire au départ, c'est d'aller inviter tes amis. Ça fait que tu communiques avec eux. Mais l'idée d'avoir une page de coach professionnelle, une page professionnelle Facebook, ça a plusieurs avantages, dont éventuellement l'avantage d'avoir plus que 5000 personnes que tu peux ajouter parce que sur Facebook, on a une limite de 5000 amis. Et aussi, éventuellement, si tu veux utiliser les outils publicitaires, faire de la promotion, ça se fait via la page Facebook. Donc, c'est quelque chose qui peut être mis en place dès le départ, mais tu sais, ce n'est pas une nécessité. Passez à travers votre marché chaud, puis commencez, si vous voulez, utiliser une page Facebook professionnelle. Puis tu sais, nous autres, Mélissa Saint-Laurent, Geneviève Leclerc et moi, quand on a commencé, la page pro était plus utilisée, je dirais, puis était plus mise en avant dans l'horizon Facebook. Ça fait qu'on a continué parce qu'on a quand même créé une belle audience. Merci, Sarah, pour les essais gratuits, c'est vraiment génial. Et donc, c'est ça. Fait que, mais je dirais que commence avec ce que tu as, puis commence à bâtir aussi un réseau à l'extérieur. Donc, soit en utilisant une page Facebook ou encore avec Instagram qui, selon moi, est plus facile à développer ces temps-ci qu'une page professionnelle. Fait que je vais aller voir. C'est gratuit. Bon, merveilleux. Hé, c'est génial. Merci. Oui, oui, oui. OK. Donc, Stéphanie, tu peux regarder le post de Sarah, là. C'est les sciences d'entraînement gratuites disponibles sur Beachbody. C'est une super belle page. Merci du partage. C'est fantastique. Je vais prendre ça en note puis en espérant que là, je peux copier-coller à l'extérieur parce qu'êtes-vous capable, vous autres, un petit peu, non? Moi, ça, là, je ne peux pas copier le lien. Je vais aller dans mon URL. OK, c'est bon. Je l'ai. I got it. All right. Merci. Donc, on va enchaîner avec notre dernière invitée qui est avec nous aujourd'hui. C'est Jessica qui va partager avec nous. Donc, ma chère Jessica, je te cède la parole. Merci. Salut tout le monde. Je me présente. Je m'appelle, c'est ça, Jessica Gervais. J'ai 32 ans. Puis, je suis maman aussi. Quand on a vraiment beaucoup, ça occupe vraiment bien mes semaines. Je suis opticienne aussi à temps plein depuis 14 ans. Donc, je travaille dans un milieu de vente, mais aussi de santé. Donc, je pense que c'est un avantage pour moi, parce que je ne suis pas à commission, mais je vends toute la journée une orthèse, une lunette, une lentille cornéenne, tout ça. Puis, je dois donner des informations. Donc, je mets, dans le fond, un côté enseignement. Donc, c'est vraiment ce côté-là que j'utilise avec Beachbody. Puis, ce que j'aime, dans le fond, c'est la possibilité que j'ai de, d'être vraiment moi-même. Tu sais, dans le fond, le produit que je mets en avant, bien, c'est moi, c'est ma santé, c'est ce que ça m'apporte. Je trouve ça le fun de pouvoir composer des textes, de pouvoir partager avec les autres, puis d'aller chercher ce côté positif-là. Ça devient un peu une drogue, quand même. C'était assez rapide de partager ça. Au début, ça a été long avant que je me lance. Juste de m'entraîner, ça a été long. Je suivais ma propre coach depuis, ça a pris cinq ans avant que je commence à m'entraîner, que je la suivais pendant cinq ans. Écoutez ça, écoutez ça, tout le monde. Et Jessica, aujourd'hui, tu es avec nous en ce 15 octobre 2021 en tant que success starter. Cinq ans plus tard. Donc, contente que tu vas là. Je suis bien contente aussi. Mais c'est ça, quand on est prête, on est prête. Puis je pense que de toujours semer une graine, de toujours aller discuter avec les gens, d'avoir une approche positive, de ne pas trop proposer. Je trouve ça beau d'entendre que juste de proposer un pack, ça fonctionne. Je pense que je vais l'essayer, mais je suis vraiment plus dans une approche plus personnalisée. Des fois, c'est plus long, mais je pense qu'à long terme, c'est plus payant. Fait que oui, c'est ça. Dans le fond, cinq ans plus tard, j'ai commencé à m'entraîner. Je me suis entraînée pendant à peu près neuf mois. Puis ma coach, ma coach, c'est Melissa Rodrigue, que je salue, que j'aime beaucoup. Puis elle m'a prise sous son aile puis elle m'a dit, écoute, je pense que tu es prête. Puis je pense que tu l'aurais. Puis je me suis lancée un petit peu les yeux fermés comme ça. Puis je me suis ramassée à, excusez pour le pitou, 30 jours plus tard, du premier coup. J'ai travaillé fort. Ça l'a coupé. OK, Jessica, ça l'a coupé, mais je pense que ça a coupé pour tout le monde, mais j'ai bien entendu du diamant dans les 30 premiers jours. Oui. Donc oui, c'est ça. Je suis devenue diamant en 30 jours. Puis je sais que le corps d'aujourd'hui ne porte pas là-dessus, mais je pense que ça va donner un méchant coup sur le fait de devenir un success star. Je vais laisser mon chien sur le poids. Sinon, vous n'entendez rien. Non, mais s'il te plaît, parle-nous-en de ton diamant en 30 jours. Je pense que c'est super pertinent. C'est super pertinent. Fait que go for it. On veut t'entendre là-dessus. Bon. Écoute, je me rappelle encore le soir où je me suis vraiment décidée de me lancer dans le coaching. Le soir de ma fête, je suis en souper sur Zoom avec mes amis proches que j'aime, avec leur chum. Je leur ai dit un petit verre de vin à la main. Je leur ai dit « Savez-vous quoi? J'ai le goût de me lancer dans le coaching. Je pense que je suis traite. J'ai juste reçu « Go, vas-y, lance-toi. » Je ne m'étais jamais entraînée de ma vie. Pour moi, c'était nouveau, mais j'avais ce feeling-là que ça pouvait m'apporter quelque chose. Ça a vraiment changé ma vie, le coaching, encore plus que l'entraînement. Ça fait du bien de pouvoir aider les autres et de continuer à rester motivée. C'est la raison numéro un pourquoi j'ai décidé de faire du coaching. C'est pour garder ma motivation. Dans les moments où je travaille plus à aller chercher mon succès starter et de me dire « Je la veux ma paix à la fin de la semaine. » Des fois, ça fonctionne moins bien et je suis trop dans la proposition et il faut que je me ramène à ce que ça m'apporte à moi. Je me recule un peu et je me dis « Fais tes entraînements jusqu'au bout puis occupe-toi de toi, occupe-toi de ta santé puis c'est ça qui fonctionne. » Quand les gens ressentent que ça m'apporte du bien-être, ça se fait tout seul après. Je mise beaucoup là-dessus, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est ma raison numéro un. Puis, dans le fond, d'aller chercher, d'essayer d'aider les gens autour de moi. C'est sûr que ça me fait beaucoup de bien de voir qu'il y a des transformations qui se font, de voir que le bouche-à-oreille se fait aller. Ça me fait vraiment du bien puis ça me fait vraiment plaisir que le message passe. Mais pour arriver à ça, il faut en parler. Il faut en parler beaucoup. Il faut faire des stories. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sortir de notre zone de confort. Je n'avais jamais fait de stories avant. J'ai commencé le coaching puis c'était all-in pour moi. J'ai dit « Ça y est, ça part » puis je veux que ça parte en grand. Puis ça fonctionne. Fait que croyez en vous. Avais-tu déjà un compte Instagram? As-tu rajouté des gens? OK. Fait que là, tu as ouvert un compte Instagram puis ça a été quoi ta stratégie parce qu'il faut que tu aies des gens qui regardent tes stories. Exact. Donc, côté Instagram, j'ai du chemin à faire. Je ne sais même pas encore comment ça fonctionne pour être honnête. Bien, tu es devenue diamant donc ce n'est pas nécessaire clairement. mais je pense que ça va être la prochaine étape parce que là, je rentre dans mon marché trois mois. Oui. Il y a seulement six mois que je suis coach puis pendant mon monde, je peux continuer à ajouter des gens sur 300 amis Facebook. C'est tout. puis ça fonctionne. Fait que tu as commencé avec ton marché, je trouve ce que tout le monde devrait faire. On parle de 300 amis Facebook, là, on ne parle pas de 300 000. Tu sais, c'est 300 amis Facebook puis tu es devenue diamant avec ton réseau actuel. Donc, des fois, je pense qu'on se met des barrières parce qu'on peut peut-être être inspiré par des coachs qui font ça depuis des années puis qui ont une grande audience ou quoi que ce soit puis on pense qu'on a besoin de tout ça. Mais clairement, ce n'est pas vrai. Donc, merci de partager ça. Puis tu as invité tes gens, comment? Tu les as invité à quoi? Tu proposes quoi quand tu les invites? De quelle façon tu t'y prends? Je leur parle un peu de ce que ça m'apporte, honnêtement. Si elles me suivent, c'est parce qu'elles ont un intérêt. Donc, je pense qu'il faut, c'est dur de ne pas se mettre de barrière puis de dire tantôt d'aller proposer quelque chose. Mais en fait, ça te suit parce que clairement, il y a quelque chose qui compte là-dedans. fait que de lui demander si ça s'entraîne déjà, tout ça, puis de voir, dans le fond, si elle a un objectif. Le mot objectif est vraiment très important parce qu'on a tout un objectif d'être plus heureux ou d'être plus en forme, c'est sûr et certain. fait que d'aller être un petit peu plus à l'écoute, c'est important avant de proposer quelque chose puis de ramener ça à nous, de ramener ça au bienfait que ça nous donne puis de voir comment la personne réagit puis de croire en notre produit parce que le success starter, bien, c'est un success club. Ça prend des points puis les points, bien, ça va avec le pack des filles. Fait que de croire en son produit, je pense, puis de dire que l'alimentation ne va pas sans l'entraînement puis que le package deal offre tellement beaucoup que c'est le meilleur apport qui a été pris puis qu'après ça, ils pourront décider de ce qu'elles veulent. Donc, pour moi, c'était non négociable. c'était coach arabais ou rien du tout. Il n'y avait pas d'autres options. Fait que c'est ça qui a fait que ça a parti fort. Je ne dis pas que je suis encore diamant. En fait, là, je suis revenue coach émeraude mais tout est possible. Je sais que j'ai été capable une fois donc je dois travailler mon marché froid puis là, je suis dans, je le travaille personnel là, donc, que je suis quelqu'un d'assez introverti dans la vie mais ça m'apporte ça. Je m'ouvre de plus en plus puis je pense que c'est un processus là, le coaching. Écoute, c'est fantastique de t'entendre parce que on le fait de se fixer un geste personnal comme un décalage. Oui, ça coupe. Est-ce que ça coupe pour vous aussi? Oui, ça coupe un petit peu mon temps de temps. On a entendu beaucoup de ce que tu racontes Jessica, ça a juste coupé un petit peu. Mais écoute, moi, ça me fait plaisir de te voir parce que tu dis que tu es introvertie puis ta coach c'est Mélissa Rodrigue puis moi, je suis la coach de Mélissa Rodrigue puis c'est quelque chose qu'elle a raconté beaucoup à travers le coaching. souvent, on va attirer des gens qui nous ressemblent puis elle me parle souvent de comment ça l'a amenée à s'ouvrir puis à développer plus sa confiance puis tout ça puis je trouve ça beau de te voir puis de voir cet effet-là qu'on a sur plusieurs personnes. Puis si j'ai bien compris, dans le fond, toi tu disais j'ai confondu story avec Instagram mais c'est vrai qu'on fait des stories sur Facebook donc toi, c'est surtout sur ton Facebook que tu fais tes stories puis c'est comme ça que tu rentres en contact avec les gens qui sont sur ton Facebook actuellement puis ce que tu as mentionné que j'aime beaucoup puis qui est dans ma stratégie puis en fait ce que je voudrais ramener comme idée c'est que tu vois, Jessica, toi tu dis pour moi cette façon-là c'est la façon qui fonctionne puis je vois qu'il y a d'autres personnes qui proposent le pack comme Catherine je pense que c'est ça que tu disais au départ moi je propose le pack mais gang, il n'y a pas de mauvaise méthode la méthode qui fonctionne c'est celle qui fonctionne pour vous donc tu sais moi je suis plus un peu avec Jessica c'est-à-dire que je vais aller plus dans les objectifs puis après ça je propose des programmes selon ce qu'elle va m'avoir dit puis la discussion qu'on va avoir eue je vais faire une proposition de programme mais il y a des gens comme Geneviève Leclerc aussi que je sais puis comme Catherine qui vont aller proposer la trousse de cette façon-là puis après ça ils vont aller guider plus vers un programme spécifique par la suite donc l'idée là c'est qu'il faut essayer il y a plein de façons de se rendre à la destination mais c'est sûr qu'on ne s'y rendra pas si on n'essaie pas c'est sûr qu'on n'y arrivera jamais si on n'invite pas puis je pense que chaque expérience on doit l'avoir comme une banque d'informations c'est-à-dire ça, ça a fonctionné je vais faire plus ça ça, ça ne fonctionne pas je vais arrêter de faire ça ou des fois c'est de modifier notre technique puis d'aller essayer différentes choses puis éventuellement on trouve ce qui est plus naturel pour nous puis ce qui va fonctionner je ne sais pas si vous avez d'autres points à partager avec nous je dirais que le bouche à oreille il est très 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 important d'en parler pas juste sur les réseaux sociaux de ne pas avoir peur d'en parler en dehors ou au travail j'y travaille je trouve ça difficile un peu parce que les gens me suivent sur les étudiants là-dessus j'ai déjà un travail ça on a l'impression d'avoir un petit rôle d'imposteur mais ça passe entre nos deux oreilles à partir du moment où on y croit il ne faut pas lâcher ça moi ce que j'aime aussi du travail qu'on fait en équipe dans la team à Mélissa c'est qu'on vient vraiment monter des publications mensuelles qu'on va partager dans nos groupes respectifs ça nous allège notre travail puis ça fait en sorte que notre groupe est plus actif puis si nos filles qu'on a déjà sont pleinement comblées par tous les conseils qu'on leur donne ça va leur permettre d'en parler plus puis ça va nous revener fait que peut-être utiliser ça moi je trouve ça vraiment efficace puis les défis gratuits beaucoup beaucoup moi ça a plus ou moins fonctionné quand on le faisait en game fait qu'à un moment donné je me suis lancée puis je l'ai faite tout seule puis je trouvais que justement l'approche plus pénalisée était plus le winner pour moi parce que les filles voyaient juste mes publications puis si je me permettais de faire un live ou de faire un vidéo puis je pense que ça a plus fonctionné pour moi donc je suis en train d'en monter un autre pour lundi fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner mais je lâche pas j'ai trouvé ça difficile mon dernier mois ça a été un SC6 donc passer de 30 à 6 des fois c'est décourageant mais il faut que je me relève les manches puis j'essaie que je suis capable fait qu'il faut pas que je lâche sérieusement merci pour tout ce que tu as partagé puis si ça peut te rassurer perdre un diamant c'est assez commun dans un parcours de coach perdre un rang c'est tu sais je veux je veux normaliser ça parce que ça monte pas comme ça là tu sais il y a des c'est une montagne russe it's a roller coaster c'est comme ça dans la vie il y a des saisons de la vie il y a des fois ça va mieux d'autre puis faut pas toujours se blâmer puis se taper sur les doigts fait que franchement merci beaucoup puis tu l'as mentionné à la fin tu sais t'as fait un défi gratuit puis t'as dit je m'excuse je fais des stories en même temps j'essaie d'être multitâche mais mais c'est ça j'ai pas beaucoup d'heures de semaine encore non plus fait que peut-être que je suis un petit peu ambitieuse avec mon multitâche mais les essais-erreurs tu sais tu as dit ok bien regarde moi ça a pas tant de fonctionner que ça puis moi les défis gratuits j'en fais presque pas tu sais je roule ma business d'une autre façon j'en ai fait quelques-uns dans les huit ans que j'ai été coach ça veut pas dire que ça fonctionne pas il y a des top coach qui roulent des défis gratuits chaque mois depuis le début qui sont coach donc inspirez-vous moi ça serait ça mon mot d'ordre aujourd'hui d'abord je veux dire merci à nos trois invités d'avoir partagé avec nous c'est toujours un vent de fraîcheur pour moi d'entendre des nouvelles coachs qui viennent nous rappeler la simplicité de notre travail à quel point on a qu'à miser sur notre propre parcours sur ce que ça nous apporte de positif de travailler avec notre coeur de se détacher de la réponse des gens parce que ça ça leur appartient puis c'est pas personnel ils nous en veulent pas au contraire puis on sème des graines puis on sème l'idée dans eux qu'il y a une possibilité d'améliorer leur vie si ils ont envie de prendre nos solutions donc merci d'avoir été avec nous ça me met tout le temps sur un high donc malgré le peu de sommeil je suis certaine que le reste de la journée en tout cas pour une coupe d'or je devrais flyer là-dessus donc merci d'avoir été avec nous aujourd'hui puis pour tout le monde qui était là je vous invite à simplifier votre méthode de travail parler avec votre coeur aller vous faire une stratégie tester voyez ce qui fonctionne pour vous c'est pas parce que ça marche pas que c'est pas la bonne solution puis c'est pas parce que ça marche pas une fois que ça fonctionnera pas pour vous du tout comme je vous l'ai dit moi les défis gratuits c'est pas quelque chose que je travaille beaucoup j'ai pas eu tant de succès avec les défis gratuits puis il y en a d'autres qui ont des méga succès fait que l'idée c'est d'aller trouver ce qui fonctionne puis de partager alors que je partagerai l'enregistrement dans le cercle des Lyon je vous remercie beaucoup pour votre présent je vous souhaite une excellente journée puis merci pour votre travail vous changez la vie des gens puis c'est vraiment précieux ciao tout le monde et puis je vous remercie